L'organisateur, la coordination, la coordination, je crois que quelques amis des associations originaires du TISNIT ont commencé cette dynamique il y a, il y a de là quelques années, 4-5 ans. Mon frère, Fidelman, ça date déjà, il fait la 10e édition, mais depuis 4-5 ans, on a, ici même à Argenteuil, on a rencontré 3-4 associations, avec Apelza, avec l'idée de migration et développement, on a amorcé cette dynamique, et aujourd'hui je vois que ça s'élargit, ça prend de la grandeur, beaucoup d'ampleur, une coordination nord-sud avec des ambitions encore plus grandes, ça ne peut que nous réjouir. Nous, acteurs politiques, institutionnels, venus de notre rive de la Méditerranée, du Maroc, est venus, j'allais dire en masse, vous avez remarqué, on a des élus, des associatifs, des acteurs de l'économie, de l'économie sociale et solidaire, des administrations. On est là pour, comme j'ai dit, saluer cette dynamique, et dire surtout que vous, les Marocains du monde, les Marocains de nos territoires respectifs, ce qu'on espérait, ce qu'on souhaitait est là aujourd'hui, beaucoup de synergie, une autre génération, je ne parle pas des gens, mais des idées, une autre génération d'initiatives, à notre esprit, ça ne peut, encore une fois, que nous réjouir. Le Conseil provincial de Tisnit était dedans depuis le début, et espère encore aller de l'avant. Pour ce mot de remerciement, je me contenterai de cela, et je crois qu'après les débats de cette thématique d'initiative qui relaie les deux rives, qui concerne certes les gens d'ici, mais qui ont des prolongements dans leurs territoires respectifs, c'est une logique, c'est une dynamique qu'on avait toujours souhaitée. Merci encore une fois.